Dans un temps lointain, alors que les dieux et les géants régnant maîtres sur les neuf mondes, sur Midgar, au cœur de l'enceur arctique, nesté d'une éruption volcanique, une île de glace et de feu. Cette nouvelle terre hostile et inhospitalière abrissait des êtres étranges. Les trolls et les elfes se partageaient pendant longtemps ces nouvelles contrilles avec les espèces endémiques. Lorsque les premiers vikings leur colonisaient l'île, ils forcèrent ces créatures à se retirer dans les montagnes, les glaciers, ainsi qu'au fond des lacs. Au fil des années, ces êtres ont appris à vivre cachés. Aujourd'hui encore, ces peuples ont une très grande place dans les croyances islandaises. Certains prétendent les voir et même interagir avec eux. D'autres affirment qu'en échange de quelques offrandes, les elfes protégeraient les enfants, les troupeaux de moutons et les truites des nombreux lacs islandais. Les truites, voilà la raison de ce voyage en Islande. Si les conditions le permettent, une pêche à vue est possible et rend la pêche très intéressante. Sous-titrage Société Radio-Canada A la suite de la dernière période glaciaire, Après un déplacement des sols, des poissons furent isolés dans une faille. Durant les derniers 10 000 ans, ces poissons n'ont jamais cessé de s'adapter aux conditions présentes. Cela finit par donner naissance à une truite préhistorique, nommée Ice Edge Brown Trout. Cette truite peut atteindre des dimensions incroyables et être détectée d'une puissance surnaturelle. C'est ça qui est bon à la pêche. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer ? Ce n'est pas magique. Au niveau de truite, on les a pêchées en rivière, en lac. Le lac le plus connu qu'on a pêché, c'est le Tingvalir. Ça fait partie du parc national de Tingvalir. Il s'appelle le Tingvalavatn. Ce lac a des truites qui deviennent très très grosses. Au mois de mai, elles sont dans les bords. Suivant les températures de l'eau, les poissons se positionnent différemment. C'est au mois de mai où tu as plus de chances d'en toucher à la mouche. Et c'est des poissons qui peuvent devenir gigantesques. Gigantesques, 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 gigantesques. Cinq, quatre, la barre. Ça fait deux jours qu'on veut pêcher ce lac, mais qu'il a fait que de souffler. C'était juste impossible de pêcher. Et là, enfin, aujourd'hui, ça a l'air d'aller un peu mieux. On va aller voir ce qui se passe. On arrive sur le spot. Et là, direct, Romain, il voit une truite. En fait, la truite, elle a loupé le streamer de Jean-Mi juste devant ses pieds. Un truc de fou, elle était à ras du bord, elle arrive, loupée. Là, je suis super chaud, je relance, je tricote un peu, je fais une touche. J'ai l'impression que j'ai loupé un poisson. Je relance, et paf, direct, ça part. Je vais le faire, c'est quoi ? Ouais, je t'ai fait péché. Dégage. Décroché ! Et là, après 10 minutes d'un énorme combat, je la décroche, fond du bac, fini. Ouais, toute la journée, plus la moindre touche. Pas une truite, rien, on n'a plus rien eu de toute la journée. Trois jours sur Slack, deux jours impêchables à cause du vent, et là, seule l'occasion, décroché, on est en train de se dire qu'on a vraiment trop de poisse, quoi. Ça ne peut pas être que de la malchance. On est en train de revivre la même chose que ce qu'on a vécu la dernière fois. Si ça se trouve, on va rentrer chez nous, on n'aura même pas fait une seule de cette truite, quoi. On est venu pour ça, et on passe vraiment à côté, deux ans de suite, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Bon, ce soir, on va aller manger chez Olafo. Ouais, j'espère que ça sera bon. Et puis demain, dernier jour en Islande, on verra ce qu'il se passe. On a encore un petit espoir, mais on a un peu perdu le courage. Ce soir-là, nous avons été invités à manger chez un pêcheur local rencontré sur place. Mais ce que nous ne savions pas, c'est qu'il ne nous avait pas invités pour rien. Il voulait nous poser plus de questions sur notre dernier voyage en insistant énormément sur l'endroit et la date exacte de nos avions pêchés deux ans plus tôt. On avait beaucoup de peine à comprendre pourquoi ça l'intéressait tant d'avoir tous ces détails. Jusqu'au moment où il rigola très fort, se leva de table et partit dans son garage nous chercher un petit sac à tissu. Il commença à nous expliquer une histoire des plus invraisemblables. Celle-ci est issue de la mythologie islandaise, sur des elfes qui seraient présents dans le lac du Tingvalavatna. Ces créatures sortiraient de l'eau une fois par année lors du solstice d'été et jetteraient des sorts aux pêcheurs présents afin de protéger la prospérité des truites. Le mythe dit que c'est grâce à la protection de ces elfes islandais que les truites deviennent si grosses. Selon lui, c'est certain. Nous avons été maudits et tant que rien ne sera fait, on ne sortira jamais une seule truite de ce lac. Il nous affirma que si nous retournions à l'endroit précis de notre journée de pêche du 20 juin 2016, il pourrait certainement rentrer en contact avec ces êtres autochtones. C'est alors qu'une incantation des plus spéciales débuta. Il fallut commencer par ramasser du bois flotté, lissé par les années et par l'eau pure du lac, pour en faire un fou. Ensuite, il nous ordonne à de faire chauffer le sel d'exorcisme auprès du foyer et d'appeler les elfes en jetant trois pincées de ce sel au milieu des flammes. Comme offrande, nous devions un tour de rôle, donner en cadeau, un peu de sel d'exorcisme directement dans le lac. Il termina la cérémonie en prononçant une phrase en Islandais à plusieurs reprises. Le lendemain, on retourne exactement au même endroit que la veille, mais on sent qu'il y a quelque chose dans l'air, c'est spécial. Et après trois lancers, paf, une touche, c'est parti. Et après trois lancers, paf, une touche, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. La taramiki d'hora ! La taramiki d'hora ! Wouhou ! Enfin ! Enfin, on a sorti une truite de ce black ! Sous-titrage ST' 501 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 À la mise à l'épuisette de chacune des truites, tu te demandes si c'est bien réel ce que tu es en train de vivre. À chaque fois, on se trouve en admiration pour ces poissons. Et puis, en retour, on finit par leur rendre la liberté. Certaines sont juste disproportionnées. Nous toutes livrent un combat d'anthologie. Allez ma belle, va grossir. Alors là, on finit notre voyage dans l'euphorie de cette journée de dingue. Chaque pêcheur devrait au moins une fois dans sa vie vivre une journée comme ça. C'est le genre de jour où il y a tout qui te réussit. C'est le genre de jour qu'on peut rappeler le jour J. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501